2022 a été une année de combat contre les ordures dans la commune de Matoto, a déclaré Mfali Fanta Kamara, conseiller communal, coordinateur du comité technique d'assainissement et vice-président de la commission développement et environnement de la mairie de Matoto. C'est dans une interview accordée à notre rédaction guiné-matem.com dans le cadre de la présentation du bilan annuel jusqu'à ce début de l'année 2023, la commune de Matoto a enregistré plusieurs points noirs assainis, des tas d'ordures dégagés et éliminés un peu partout dans la municipalité, c'est le combat mené par les autorités communales. Comme vous-même vous avez constaté aujourd'hui, nous pouvons dire que vraiment tous les tas d'ordures qu'on connaissait à Matoto, nous avons dégagé ces tas d'ordures. Quand vous prenez par exemple au niveau d'Anta, en haut vers la casse, il y avait un tas d'ordures où on a fait presque avec quelque chose de 200 et quelques voyages, bien entendu, l'ANESP nous avait mis quand même des camions qu'on carburait, qu'on carburait quand même pour cela. Il y avait aussi un autre tas d'ordures à Yimbaya, sur le Primo. Ce que tout le monde connaît quand même, ça fait plus de 30 ans que cet tas d'ordures se trouve là-bas. Donc nous avons éliminé complètement cet tas d'ordures. Il y avait aussi un autre tas d'ordures vers Matoto, centre tout près de ECO4, la gendarmerie ECO4. Il y avait un tas d'ordures là-bas que nous avons complètement aussi éliminées. Et comme vous le savez, souvent pendant la saison pluvieuse, souvent il y avait l'inondation au niveau de Sangoya, vers la première porte. Donc je vous avoue, on a pris des dispositions. Nous avons travaillé pendant 8 jours. Nous avons curé complètement parce que les caniveaux là-bas, vu au passage, vous ne pouvez même pas savoir qu'ici, il y avait un caniveau là. Donc nous avons curé complètement. Donc si vous avez remarqué vers le dernier temps, il n'y avait plus d'inondation. Tous ces efforts fournis ont été obtenus dans des difficultés d'ordre matériel et financier. Mphalli Fanta Kamara, conseiller communal, coordinateur du comité technique d'assainissement et vice-président de la commission développement et environnement de la mairie de Matoto, révèle que jusqu'à présent, la décentralisation n'est pas effective dans le cadre de l'assainissement. Les difficultés quand même, il faut reconnaître, actuellement jusqu'à présent, la décentralisation n'est pas tout à fait effective. Ça nous fatigue énormément parce que quand vous voyez quand même, quand vous prenez le code révisé, normalement l'assainissement, n'est-ce pas, c'est une compétence transférée aux communes. Mais nous avons assez de problèmes à ce niveau, assez de problèmes. Quand vous prenez dans certains, normalement, les moyens, les souvençants de l'État pour nous permettre, nous-mêmes, de nous prendre en charge. Parce que quand vous regardez, par exemple, nous n'avons pas de matériel. Nous n'avons ni tracte-pelle, ni des camions. C'est seulement la tracte-pelle que Enabel vient de nous donner et le camion qui est aussi en route. Ce qu'on a constaté dans les autres pays, c'est que les communes sont vraiment beaucoup outillées, dotées, surtout des équipements. Donc il y a un manque d'équipements, mais aussi un manque de moins. Parce que s'il n'y a pas la souvention, nos comptes sont gilés. Donc c'est des fois, avec le paie d'argent qui rentre des fois au niveau des marchés, c'est ce qu'on récupère une partie seulement pour pouvoir assainir. Faire de Matoto une vitrine, c'est la volonté des autorités communales en cette année 2023. En tout cas, notre interlocuteur l'a émis dans cette interview. Mfali Fanta Kamara a déclaré que Matoto constitue la plus grande entrée de Conakry. Les prestatifs, comme vous voyez déjà, avec notre partenaire Enabel, le projet Sanitaville propre, on nous a donné une tracte de pelle, il y a aussi un camion. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'abord faire de Matoto vraiment la vitrine. Parce que n'oubliez pas que c'est la porte d'entrée, c'est l'une des portes d'entrée, mais la plus grande porte d'entrée vers Conakry, qui est beaucoup pratiquée. Donc nous voulons aujourd'hui, comme vous le savez avant, on disait qu'Conakry est la perle de l'Afrique de l'Ouest. On veut aujourd'hui qu'il y ait vraiment Matoto soit propre. Mais ça, ça demande l'implication de tout le monde. Donc nous voulons nous-mêmes, dans la mesure du possible, qu'on soit capable, n'est-ce pas, avec les ZTT qui sont en train, c'est-à-dire les zones de transit et de trés d'ordures, qu'on puisse diminuer, n'est-ce pas, de façon considérable la quantité d'ordures qu'on doit envoyer à la décharge. Par ailleurs, ce responsable communal de Matoto appelle les populations à la responsabilité quant à la gestion des ordures dans les foyers.